Salut à tous, c'est Mendes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on répare un petit post qui a un problème de bouton volume. Vous savez, ça grésille quand on bouge. Vous avez dû avoir ça. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je voudrais remercier mes 58 premiers abonnés. Ça fait super plaisir. Donc, peut-être que quand vous allez regarder la vidéo, je serai peut-être à 3 000, à 5 000, voire à 10 000. Donc, vous pouvez voir à l'écran, c'est un post de la marque Grandig. Donc, c'est un post de radio, cassette et CD. Comme vous constatez, le CD ne marche pas, ça marque NO. Mais, après nettoyage, ça fonctionne. Je n'ai pas trop compris pourquoi. C'est la magie de l'électronique. Donc, je voulais faire écouter le son avant réparation. Mais, je ne sais pas, comme je filme avec mon téléphone, je pense qu'il y a des filtres. Et, du coup, ça ne donnait pas du tout l'impression que ça grésillait. Donc, je vous demande de me faire confiance. Donc, allez, c'est parti pour le démontage. Donc, il doit y avoir 8 vis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mais, je crois que je vous ai montré un endroit où il n'y avait pas de vis. Par contre, il y en a une cachée. Et, vous verrez plus tard. Le petit chien qui fait un petit coucou. Allez, c'est parti. On va dévisser. Donc, bien évidemment, on débranche l'appareil. On ne peut pas travailler sous tension. Allez, petite accélération. C'est parti. Le dévissage, ce n'est pas très intéressant. Là, je crois qu'il n'y avait pas de vis. Ce n'est pas vrai. Donc, voilà, vous voyez, très rapide. Et voilà, la petite vis qui est cachée au niveau de l'emplacement pour les piles. Donc, on retourne. On fait tomber la vis. Un petit coup d'aspirateur. Donc, ici, j'enlève la petite vis qui tient l'antenne. Je pense que j'aurais pu la laisser. Donc là, j'utilise une petite lampe pour voir si les vis sont toujours à l'intérieur. Et voir celles qui sont tombées. Donc, la petite derrière. Et voilà. J'ai mis deux fois cette vidéo. Non, ce n'est pas très grave. Donc là, je pense que tout est enlevé. On va pouvoir... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Donc, c'est bon. On va pouvoir regarder à l'intérieur. Donc, on tire. Et voilà, ça vient enfin. Donc, voilà l'intérieur. Donc, il y a une partie avec les enceintes. Et une partie avec le CD, une partie avec la cassette et la carte qui est dans le fond, qui nous intéresse avec le bouton volume. Donc, on va commencer par enlever les deux parties. Donc, on va débrancher au niveau du câble qui est là. Donc, un petit coup d'aspirateur avant, comme je l'ai fait pour l'extérieur et j'ai nettoyé avec des lingettes. Et c'est vrai qu'au bout de 20 ans, la poussière, ça s'accumule. Vous voyez, mon aspirateur est très silencieux. Je vous conseille d'acheter le même. Donc, là, j'ai fait un petit essai au niveau du vecteur CD. Donc, j'ai déplacé la lentille et j'ai branché pour voir si ça bougeait. Donc, apparemment, ça fonctionne. Donc, peut-être que le chariot était coincé carrément à droite. Et du coup, maintenant, ça refonctionne. Donc, ici, on va enlever la petite fiche qui est là-bas. Voilà, comme ceci. Donc, n'hésitez pas à prendre une photo. Pour éviter les problèmes au remontage. Donc, là, c'est parti. On dévisse la partie lecteur CD. Donc, il y a deux vis enlevées. Donc, tournevis cruciforme. Donc, il y en a une en bas à gauche. Donc, moi, j'ai commencé par démonter le lecteur CD. Mais, il aurait fallu commencer par le lecteur cassette. Donc, là, on enlève délicatement la partie lecteur CD. Et là, on voit que c'est branché en dessous du lecteur cassette. Donc, c'est pour cette raison que j'aurais dû commencer par le lecteur cassette. Donc, pour ça, c'est pas grave, on le pose à côté et on va venir démonter le lecteur cassette. Donc, là, il y a également deux vis. Donc, là, en bas à gauche et en bas à droite. Alors, là, il filme, on ne voit rien. Il met ses mains devant. Il met ses mains devant. C'est parti. Il recommence. Donc, on évite de perdre les vis. Donc, là, on prend une photo. On n'hésite pas avant de débrancher. Mais, généralement, les broches, elles sont différentes. Donc, il n'y a pas de souci au remontage. Vous voyez, là, il y a trois broches et quatre. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, là, j'enlève les broches qui relient le lecteur CD à la carte. Donc, voici la carte. Du fond, avec le bouton volume. Ainsi que le bouton, les boutons au niveau de l'équaliseur qui posaient problème également. Donc, c'est parti. Donc, là, également deux vis enlevées. Une à gauche, une à droite avec le petit fil de derrière. Donc, là, on dévisse, j'aurais dû faire accélérer également. Donc, là, on déroule. On déroule. Donc, là, on déroule. voilà au niveau des vis c'est fait donc on va enlever la petite carte ou lire l'équaliseur donc on le laisse sur le côté pour l'instant on va maintenant utiliser un petit ennuis plat pour enlever les petites pièces en plastique qui actionnent le potentiomètre du volume donc on appuie en bas et ensuite on vient lever avec le doigt ça passe donc là je commence par le haut et en fait je termine par le bas voilà donc pour le bouton volume c'est fait on va venir s'occuper des autres boutons donc vous voyez que je vais très vite voilà le dernier un peu plus compliqué et voilà c'est fait on va venir débrancher je crois que c'est l'alimentation donc là on enlève la petite broche voilà donc encore une broche qui relie et au parleur je crois donc maintenant on peut enlever la carte donc on fait attention de rien casser et voilà donc on se retrouve sur notre petite carte donc au niveau aspect on regarde si les condensateurs n'ont pas gonflé là c'est pas le cas on a l'impression que c'est tout neuf donc voilà le petit potentiomètre qui pose problème donc là j'ai enlevé le petit curseur mais en fait je n'aurais pas dû je vais faire pire que mieux donc là je pousse la partie du bas je ne sais pas si vous voyez bien alors j'enlève la partie qui est en haut donc vous voyez le résultat bon c'était peut-être comme ça avant mais je pense que c'est au démontage que que j'ai abîmé les petites pattes mais bon avec un petit tournevis on vient remettre tout ça en place voilà comme ceci ça devrait fonctionner donc c'est parti pour le nettoyage donc on va utiliser du WD40 donc je ne sais pas si vous connaissez ce produit mais c'est un super produit que j'utilise depuis des années c'est un produit qui fait pas mal de choses donc vous pouvez également utiliser du produit pour les contacts pour améliorer les contacts voilà il y a aussi du produit dans cette même marque donc je vous mettrai en description le lien des deux produits donc mais on peut utiliser également du WD40 classique pour pour améliorer les contacts voilà donc on met sur un petit morceau d'essuie-tout on vient fronter et vous voyez c'est quand même bien noir donc on a essuie correctement donc le produit n'est pas conducteur donc ça risque rien vous ne risquez pas de faire un conseil donc là on n'hésite pas tant que c'est noir on frotte et dès qu'on n'enlève plus rien on arrête donc on va faire la même chose au niveau des potentiomètres en ce qui concerne l'équaliseur donc là il y a une petite pièce en plastique à enlever voilà donc là on ne va pas faire la même erreur on ne va pas enlever les petits comment ça s'appelle le petit curseur qui est en haut on va le laisser en place et là on va venir comme on n'a pas accès utiliser des contre-tiges pour pouvoir fronter au niveau du potentiomètre donc là on vient frotter la partie du haut on dépasse le curseur et on vient frotter la partie du bas donc vous voyez c'est quand même bien noir donc on fait plusieurs fois et ensuite on vient faire tourner le contre-tiges et on utilise l'autre côté pour enlever le surplus de produit donc on aura des super contacts on va donc forcément faire la même chose sur les deux autres mais je n'ai pas filmé l'opération on va en profiter également étant donné qu'on a tout démonté de faire la même manipulation au niveau des interrupteurs donc là on envoie directement le produit au niveau des interrupteurs comme on n'a pas accès à l'intérieur donc on fait tomber l'excédent de produit mais logiquement le produit n'est pas conducteur donc il n'y a aucun problème d'avoir un court-circuit donc on manipule les interrupteurs et ensuite on va venir essuyer le maximum de produit donc voilà on essuie le produit avec un essuie-tout et voilà c'est terminé il n'y a plus qu'à remonter donc le reste de la vidéo c'est le remontage si vous voulez regarder jusqu'au bout il n'y a pas de problème si vous voulez quitter il n'y a pas de soucis généralement les gens ils ne restent pas jusqu'au bout je ne crois pas je ne crois pas que vous êtes encore là en train de regarder c'est bon vous avez tout compris donc là c'est parti on va venir remonter tout ça comme vous êtes resté si je fais une bêtise n'hésitez pas je vous écoute je vous entends je vais placer des micros vous savez pas ça donc voilà ça c'est bon on va venir placer la carte à l'intérieur il faut attention de ne rien casser vous voyez j'ai tout nettoyé à l'intérieur donc là c'est un petit peu galère à positionner donc là au niveau du haut ça va dire ok non c'est pas évident non c'est pas évident il galère donc là on pousse au niveau de la carte on clique on remet le petit equaliser donc là je crois que j'ai déjà remis la petite pièce en plastique sur la carte donc voilà donc on va rebrancher je crois que ça c'est l'alimentation ici comme là vous pouvez bien voir qu'il y a uniquement deux broches il y a un petit connecteur avec celui-là fait trois broches je crois on a deux broches également donc là on fait passer le fil entre les deux condensateurs comme c'était avant on vient fixer le cadre dans la coche et on vient brancher tout là-haut à côté des interrupteurs ah ouais ça c'est le micro ça je crois ouais je crois que c'est le micro j'ai dit que c'était l'alimentation tout à l'heure et là on voit bien que c'est le micro je ne sais pas si il fonctionne d'ailleurs le micro donc là j'avais envie de la carte pour passer pour rebrancher le câble on va venir remettre les deux petites vis voilà j'ai accéléré là c'est mieux pour vous ça va plus vite vous êtes contents hein ? vous êtes contents on desserre on serre voilà on va remettre les petits boutons en plastique qu'on a tout bien nettoyé on vérifie que ça fonctionne bien il n'y a pas l'air d'avoir de soucis donc là où les trois c'est pareil on va venir d'abord brancher le lecteur CD si je ne dis pas de bêtises ouais donc là on positionne je sais ce que vous allez dire c'est bon il n'est pas rapide il n'est pas rapide comme garçon mais vous n'êtes pas obligé de rester jusqu'à la fin quoique à la fin il y aura peut-être une surprise on ne sait pas c'est ça que vous vous dites il y a une surprise à la fin eh ben non vous pouvez y aller alors ça c'est positionné on va venir visser je pense ouais c'est ça donc petite vis en bas et petite vis en haut à droite en fait c'est comme le démontage en fait mais à l'envers donc je ne vois pas ce que vous faites il est encore là il faut y aller allez vous avez que ça qu'à faire en fait ah c'est pour ma visibilité en fait c'est pour que j'ai des sous pour que j'ai 4000 heures de vue ouais parce que pour être payé monétisé au niveau de la chaîne il me faut 4000 heures de vue et là si je ne dis pas de bêtises j'en suis à on va y voir ça tant que tant que monsieur remonte tout doucement je vais vous dire ça tout de suite comme vous me posez la question euh comment est-ce que c'est monétisation voilà monétisation euh 58 abonnés sur les 1000 requis et 1496 heures de visionnement sur les 4000 requis donc c'est pour ça que vous êtes encore là parce que vous êtes trop gentil c'est ça en fait donc là qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a fait ouais il a rebranché les câbles la petite pièce en plastique je ne sais pas quoi elle sert elle vient dans le espèce de je ne sais pas quoi parce que ça ne bouge pas c'est bizarre mais bon j'ai plus de cassette donc euh je ne peux pas essayer hop vous avez vu on met la petite tige dans la pièce blanche et ça je ne sais pas à quoi ça sert c'est peut-être la présence d'une cassette ou j'en sais rien euh on va venir brancher d'abord les connecteurs sinon quand on a mis en place on peut plus connecter les câbles donc là on met correctement on va venir revisser tout ça je crois qu'il y a une vis noire et une vis dorée je ne sais pas si j'ai refait pareil ou non c'est deux vis dorées non c'est les mêmes bon j'ai peut-être inversé les vis les vis du lecteur cassette et du lecteur CD mais c'est pas bien grave parce que ce qui nous intéresse c'était le bouton volume pour la radio uniquement donc là il y avait une petite peluche au niveau du je sais pas comment ça s'appelle du chariot chariot qui déplace la tête de lecture donc là je suis venu l'enlever même si ça change regarde au niveau et fonctionnement donc voilà on vient aspirer ah j'aurais dû couper c'est vrai que c'est long là c'est long qu'est-ce qu'il attend pour fermer je sais pas ce qu'il attend ah ça y est donc là on n'oublie pas bon je fais les enceintes sinon ça va marcher beaucoup moins bien forcément on voit rien il filme il veut faire des vidéos mais c'est pareil mais on voit rien ça sent les pouces rouges je pense ça sent les pouces rouges ouais par contre au niveau des pouces rouges si vous mettez un pouce rouge et que vous ne mettez pas de commentaire je ne vais pas les comptabiliser ok donc soit vous ne mettez rien soit vous mettez un pouce bleu c'est mieux mais si vous mettez un pouce rouge bah dites-moi pourquoi dites-moi que c'est long c'est trop long je vous ai fait perdre votre temps ouais c'est pas comme ça qu'on fait on n'utilise pas ce produit là parce qu'il y en a marre des pouces rouges il y a des vidéos où je me demande je prends du temps j'essaie de faire les choses correctement et vous vous mettez hop vous arrivez vous n'avez rien fait mais tu les hop tiens je vais tiens j'aime pas sa voix hop tiens je vais cliquer sur un rouge juste pour l'emmerder mais c'est pas sympa ça c'est pas sympa donc ouais qu'est-ce que je disais ouais mais il remonte là ça va ça ça vous avez démonté vous allez ça va le remonter après vous n'aurez pas forcément le même poste que moi peut-être que vous l'avez déjà jeté votre poste donc voilà on referme là le poste à cassette mais il ne se referme pas tant qu'on n'a pas fermé ah je sais que j'en ai garé pour le refermer je crois et encore j'ai coupé c'est vrai moi je crois que j'ai coupé parce que comment j'ai galéré moi je devais pas la mettre cette partie là je crois ouais c'est la vidéo où je galère j'aurais pas dû la mettre vous voyez trop tard de toute façon vous êtes tous partis avec un ou deux qui va rester jusqu'au bout parce que je vois ça je vois comment vous regardez mes vidéos au début vous regardez hop et dès que vous avez eu l'info hop monsieur s'en va voilà j'avoue là c'est la limite du pouce rouge ouais c'est la partie où j'ai galéré en même temps ça vous montre que c'est pas simple ah oui petit pouce rouge pouce bleu mais c'est mon fils ça compte pas il a pas de téléphone donc il peut pas mettre un pouce bleu oh ouais comment j'ai galéré ouais c'est honteux c'est honteux de laisser une vidéo comme ça ah deuxième pouce bleu quand même et bon c'est la famille ça compte pas c'est pas objectif les enfants oh 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 ah ça s'ouvre encore oh là là oh ma vidéo va durer 40 minutes oh on voit encore le produit à WD40 à mon avis c'est un placement de produit c'est ça que vous allez vous dire je pense mais bon ça m'empêche pas de faire de la pub comme c'est un bon produit pourquoi pas faire de la pub ça me dérange pas donc là on remet les vis 1, 2, 3, 4 5 6 7 et un 7 8 pour qu'un AB8 ah bah c'est la première on a peut-être pas vu la première donc là on revisse j'ai même pas fait accélérer tout ça pour avoir plus de durée au niveau de la vidéo et honteux 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 mais est-ce que ça va marcher ? c'est ça le problème il faut rester jusqu'à la fin on sait pas si ça va marcher en fait peut-être j'ai mis la vidéo et et peut-être que je vais balancer le poste par terre ouais ouais bah ouais tiens si vous regardez pas jusqu'à la fin vous saurez pas ok c'est bien ça il filme on voit pourquoi j'ai levé le poste là ? je sais pas ouais j'avoue là j'aurais dû faire accélérer c'est vrai bon vous pouvez le faire vous-même on m'a dit ouais c'était trop long je sais plus quelle vidéo on m'a dit ouais c'était trop long j'ai dû faire un avance rappel tout le temps mais peut-être que vous ratez des informations peut-être que c'est pour ça qu'il faut écouter l'intégralité de la vidéo pourquoi je secoue là ? il y a une vis qui est pas dans le bon trou je crois qu'il y avait des petits triangles au niveau des pièces en plastique pour indiquer qu'il y avait une vis je sais pas si c'est encore comme ça sur les nouveaux appareils enfin généralement les nouveaux appareils on fait en sorte les fabricants font en sorte que on mette pas les mains donc ça on en rachète ouais ça y est enfin je crois on en a encore une il y en a encore une ouais c'est entre 40 minutes la vidéo c'est du n'importe quoi en plus c'est pas fini il y en a encore une ah ouais mais 41 minutes je viens de voir bon il y aura 5% des gens qui vont regarder jusqu'au bout je pense il y a encore qu'est-ce que je visse l'antenne peut-être là je crois que j'ai mis l'antenne non c'est pas l'antenne ah non j'ai pas encore mis l'antenne ah ça y est l'antenne ça reste un beau post même s'il a 20 ans ou peut-être plus alors qu'il était dans le garage il a pris j'ai fait les travaux il a pris la poussière et tout vous avez vu l'état qu'il était au début donc on arrive sur la fin un petit cache en plastique on va venir essayer tout ça donc là je vais vous faire écouter le son donc je vais brancher sur TotalDirectEmergie.com service et appels gratuits offre 2020 conditions sur site l'énergie et notre avenir économisons-la Lidl meilleure chaîne de magasins de l'année allo patron alors bonne paye oh bah pas pour nous dès demain chez Lidl ils font les deux filets de l'imonde du nord MSP à son meunière à 2,19€ les 200g donc voilà c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas les pouces bleus les abonnements les commentaires et sur ce je vous dis à la prochaine allez bye bye ciao ciao